bonjour tout le monde comment ça va j'espère que vous allez bien bienvenue à nouveau dans notre cours pour cette semaine hola tous bienvenus de nouvel cours sont par esta semana est la première la première semaine est pas de vacaciones j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe très bien pour vous et bienvenue espero que c'est bien que tout est bien pour vous hola Adriana recuerden que tengo un petit temps entre le mensage que vous pouvez lire quand je le leo así que paciência un poco pour ahora ver le mensage de Adriana de Laura de Jaira bonjour bonjour Paloma bonjour Diana Patricia bonjour Lorna bonjour Jenny Maria Samira salut carolita Hugo Carlos Duval Ricardo Maria Josefa salut tout le monde ok bon j'espère que ça s'est bien passé la semaine j'espère que on va finir très bien la semaine aujourd'hui et aujourd'hui on va parler encore sport vamos a hablar todavía de deportes porque esta semana bueno vamos a tratar terminar con el tema de los olímpicos y les tengo un temita que es toda una noticia esta semana en el mundo del deporte voilà bon alors on va a commencer le cours vamos a empezar el curso dos segunditos que me pongamos en la presentación en attendant Héctor Esther Jazz Agustina Paloma Lady bonjour salut en ce momento que se cargue la presentación salut stefanie constance milita maria fernanda brenda lissi maria eugenia un pequeño problema técnico para poner la presentación ok ya corregimos el pequeño problema que teníamos Désolé, désolé, vraiment désolé. Creo que tenemos un pequeño problema técnico. Ya voy a mirar. Ok, creo que el del problema soy yo. No veo, pero yo sé, pero al parecer ustedes sí ven. Ok, sí, el problema soy yo. Acaban de mandarme de imagen y sí. Pero bueno, no es problema. Vamos a empezar con la clase. Donc, comme d'habitude, le blog est le cours de français et cnu.blogspot.com. Recuerden que ahí pueden encontrar todas las presentaciones. Además, Colombia nos une en el artículo sobre el curso. Está poniendo cada semana, cada clase, donde pueden dar clic e ir directamente al video de cada semana. Así que van a la página de Colombia nos une, donde está, del consulado, donde está la publicidad de esta clase. Y ahí van a encontrar cada clase, cada video, directamente, sin que tengan que buscar. Recuerden que, rappelez-vous, recuerden, rappelez-vous, que c'est la semana 5 sur 24 y que on a 24 semaines au total y a la fin de la semaine 24 vous aurez à peu près un niveau A1. Ok. Recuerden que este es un curso que va hacia el nivel A1. Generalmente, para nosotros, los hispanohablantes es más fácil porque hablamos español, entonces conocemos muchos conceptos que otras personas no tienen. Ok. Donc, ¿qué allons-nous voir aujourd'hui? Rappelez-vous, on est le jeudi 12 août 2021. On va faire une deuxième partie de la révisión. Vamos a terminar un poco la révisión. Recuerden que la clase pasada empezamos y no lo hice toda la clase porque era muy pesado. Et aujourd'hui, on va travailler sur les professions. On va utiliser comme excuse le sport pour parler de profession. Ok. Et c'est l'introduction aux professions. Ok. ¿Qué avons-nous appris jusqu'ici? Un petit rappel, un pequeño record de élice. L'alphabet et les nombres se présentaient avec les informations personnelles et remplies en formulaire. Le verbe du premier groupe et quelques verbes irréguliers. On a parlé des pays avec les articles et la nationalité. On a parlé de saison et des mois par rapport au temps. Les mois, c'est les mois de l'année. C'est-à-dire que ce sont les meses. On a vu un peu de grammaire, le genre, les articles, les adjectifs, la négation. Et on a vu les préférences aimées et ne pas aimées. Ok. Donc, révision des thèmes vus en cours. Les vacances. On va décider d'une destination. donc, on va voir deux personnes qui vont, on va lire, deux personnes qui parlent et qui décident d'une destination. on va lire un petit texte. et on va voir un petit texte. qui est, on va voir un petit texte. Il est de tout. Et vous allez compléter, en le chat, vous allez compléter la information que vous faites. Ok. Donc, c'est un couple. C'est Carlos et Fatoumatou. Carlos, qui vient du Mexique, et Fatoumatou, qui vient de la Guinée. Ok. Donc. Vamos a mostrar el diálogo o vamos a ver. Vamos a completar. Donc. Alors, c'est Fatoumatou qui parle. Fatoumatou c'est la femme. J'appelle. Fatoumatou es un nombre muy, muy común en África y hay muchas africanas y muchas francesas, descendientes de africanas, que se llaman Fatoumatou. Es el nombre lo he encontrado. El principio es muy complicado de pronunciarlo, pero existe. Fatoumatou. Alors, Carlos, ¿on va où pour las vacances? Fatoumatou. On visite Mexique. Je voulais visiter Guinée. Bon. Tu es nationalité de Guinée. Et je suis nationalité du Mexique. Choisis-moi un pays tiers. Et quelle est la destination proposée par Fatoumatou? d'accord. On visite alors Colombie. Bueno, ellos van a visitar nuestro país. Ok. Se portan bien con ellos. ça. Donc, premier trou. Carlos propose Mexique. Quelle est l'article que nous utilisons avec Mexique. Qual est l'article que nous utilisons con Mexique ? Ah, je vois des bonnes réponses. Le Mexique. Ben oui, Mexique. Oui, terminaison e. La terminaison de Mexique, c'est e. Mais c'est une exception, donc c'est le Mexique. Et Guinée. Guinée. Si on suit les règles, si seguimos les règles. Guinée. C'est le Guinée, la Guinée, les Guinées. A ver, a ver, que veo ? Mileti. Très bien. C'est la Guinée. Parce que ça finit en e. Terminant e. i. Pequeño tip. Cuando vean ee, en general. Hay excepciones. Por ejemplo, la palabra liceo se escribe licee. E. E. Pero es masculino. Liceo. Pero en general, la gran mayoría de las palabras cuando terminan en e. E. Accent aigu plus e. C'est féminin. Ok. Donc, bon, tu es, attention, c'est Carlos qui parle. Appelez-vous Carlos c'est un homme et Fatoumata c'est une femme. donc, la nationalité de la Guinée en féminin. Quelle est la nationalité de la Guinée en féminin. No, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero inténtenlo, no importa si se equivocan, por eso están aquí para aprender. Lancenme hipótesis, sin hacer crampas, sin tricher, lancenme hipótesis de cómo se dice la nacionalidad femenina de la Guinée. Ah, de la Guinée, no, 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 es muy fácil, nacionalité de la Guinée, ah, no, no, no. Ah, Esther, Guinée, si, ah, Hugo, muy, es una muy buena hipótesis, pero no es esa, Hugo, ah. Guinée, Guinée, Agustina, buena hipótesis, pero no. Ah, 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 guinéen, por ahí vi otra, por ahí vi otra, José, guinéen, guinéen, c'est le masculin, mais il nous faut le féminin, c'est le féminin qu'il nous faut. Yo veo que Camila da la buena respuesta, guinéen, guinéen, c'est pas facile, je sais que c'est pas facile, sobre todo, les nombres de les nacionalités sont arbitrarios, sont muy, muy, muy arbitrarios, ahí, c'est pas facile, pero van a ver que van a empezar a ver ciertas nationalidades que van a venir y que van a recordar. Por ejemplo, guinéen, guinéen, es como canadien, canadienne, son nationalidades que uno ve mucho y que se peguen en la memoria. Ok. Donc, et quelle est la nationalité en masculin du Mexique? Masculin, nationalité, Mexique. Liliana, fonéticamente está bien, pero ortográficamente Samira, très bien Samira, Mexique, como les dije, hay mucho, mucho, mucho de de arbitrario y el nombre en español es con C y a veces se guarda esa lógica de que el nombre es con C en el idioma de origen, en la nacionalidad es así. Por eso, eso explica a veces unas diferencias que hay en ortografía. Ok. Donc. D'accord. On visite alors un visite colombie. Qu'est-ce que c'est l'article pour le pays appelé colombie? Bueno, ese article se lo tienen que conocer porque es nuestro país, así que tienen que tienen que saber que nosotros somos a très bien on est la colombie. y recuerden que el nombre de colombie viene de paloma en latín, que era colombus, que era el nombre de Cristóbal Colón en latín, Cristóforus, Cristófus, no sé cómo, colombus, y que de ahí viene colombia y nuestro animal debería ser en la paloma porque es el nombre del país. Ok, de hecho en francés paloma se dice colomb sin la i, la colombe. Ok, très bien, sí, colombus era el nombre en latín, pero y de ahí se tomó el nombre del país. Très bien, très, très, très bien. Donc, la meilleure saison pour aller en Colombie. Donc, Fatoumata et Carlos préparent leur voyage en Colombie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils consultent, consultez, ils consultent un guide de la Colombie. Ok? Ils consultent un guide de la Colombie et ils regardent quelle est la meilleure saison pour aller en Colombie. Donc, lo que hacen Fatoumata y Carlos es mirar una guía y ver cuál es el mejor periodo para venir a Colombia. Entonces, la Colombie, pero il y ve un montón de buenas respuestas, la Colombie est un pays équatorial. Ok? Donc, équateur, qui dit l'équateur dit température différente. Donc, qui dit équateur dit qu'il n'y a. Très bien, Carlos. Il n'y a pas les quatre saisons. Ça c'est une expression. Esto es una expression. Cuando ustedes vean il i a significa hay y sirve para singular y plural. Es como como en español hay. Hay uno, hay cinco. Hay una persona, hay cinco personas. Es igual en francés. Salvo que es una expresión que tiene esta i que no significa nada en este contexto y simplemente cuando ustedes escuchen il i a todo eso hace hay. donc et c'est le négatif. Il n'y a pas c'est la négation donc il n'y a pas les quatre saisons. Et vous vous rappelez les quatre saisons? Quelles sont les quatre saisons? Carlos dit muy bien no hay no hay las cuatro les quatre saisons. vous vous rappelez les quatre saisons? No hay las cuatro estaciones. quelles sont las cuatro estaciones? Quelles sont les quatre saisons? Dites-moi quelles sont les quatre saisons. Je vous lis. Los gens qui revisent. Veuille que repasse que veuille les respuestas. Donc les quatre saisons. Esther très bien. Été, hiver, automne, printemps, Carlos très bien. Lorna printemps, c'est une partie. Mileti l'été, c'est l'attention. Été, les deux ont un accent. con las dos hay tildes. OK? Entonces las dos tildes y no suena et y esa no es la forma de pronunciar. OK? Y recuerden que si la palabra comienza con vocal, le ou la se convierte en l' apostrophe. Apostrophe es la ratita, l'apostrophe. Donc je vois plein de bon réponse. c'est été, automne, rappelez-vous la phonétique, automne, hiver, printemps, 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 printemps. Très bien. il n'y a pas les quatre saisons, mais la saison seche et la saison humide. non il n'y a les quatre estaciones de les extremos, sino que il n'y a deux estaciones, l'estation seca et l'estation humide. OK? Donc les meilleurs mois pour visiter la Colombie les meilleurs mois pour visiter la Colombie c'est quel le verbe le verbe le verbe le verbe être Ah, je vois très bien Adriana attention Oui, mais un petit souci Ah, l'ici très bien l'ici Esther très bien Liliana très bien Margot très bien Paloma très bien Les pluriels meilleurs pluriels mois bon mois es una palabra que en singular y en plural se escribe igual y un otro pequeño tip todas las palabras en francés cuyo singular se escribe con S el final el plural es la misma palabra lo único que la diferencia es l'artículo les meilleurs mois pour visiter la Colombie sont attention les meilleurs mois pour visiter la Colombie sont alors les mois numéro 12 les mois numéro 1 les mois numéro 2 et les mois numéro Aïe je me suis trompé sur un truc me equivoqué en una cosita no es el 4 es el 3 cuáles son los nombres del mes número 12 del número 1 número 2 y el número 3 lo leí mil veces y siempre me pasan cositas ah très bien attention a l'orthographe mais c'est très bien él ou elle ou no sé comment leer tu nombre très bien Carlos Carlos eres tu el mismo Carlos que va venir a Colombia attention a l'orthographe décembre avec un accent aigu décembre recuerden yo les dije cuando ustedes separen ups 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 cuando ustedes separen van a decir décembre y cuando dicen dé tienen que poner la tilde porque no hay otra consonante ok si fuera décembre no habría tilde pero como se dice décembre y no décembre entonces hay tilde décembre janvier février pareil igual accent aigu orthographe attention février et mars recuerden aquí m'equivoque cada vez leo mil veces y no a los errores et mars estos son tres no son cuatro excepción le s de mars se prononce pourquoi parce que parce que parce que c'est une excepción ok ok donc on peut visiter le pays pendant d'autres mois c'est poder visitar el país durante otros meses s'il ici mars mars c'est prononcié la s on peut visiter le pays pendant d'autres mois entre le mois 3 et le mois 4 pour le carnaval de Barranquilla en le mois 6 pour les solennités de Saint Pierre et Saint Paul et en le mois 8 pour la férilla des fleurs à Medellin ok donc 3 et 4 3 c'est mars ça on le sait déjà nous savions le 3 mars et avril attention ce n'est pas avril ce n'est pas avril c'est avril avec un avril c'est comme si c'est avril 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 pero la différence c'est que c'est un sonod ici avril ok on peut visiter le pays pendant d'autres mois entre mars et avril pour le carnaval de valent qu'il y a en très bien juin 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 pour les solennités de saint pierre et saint paul et on aïe 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 hugo attention à la place de l'excent c'est complexe hugo attention au lugar donde pones l'accent c'est complexe margot très bien margot out recuerden que es una excepción y la t se pronuncia la t final no se pronuncia generalmente pero este mes es una excepción y es toda una excepción porque la t no se pronuncia pero es la única palabra que yo conozco que tiene esa excepción out pour la ferie des fleurs a Medellín ok très bien ici on a révisé les nationalités les articles du pays les verbes être les verbes avoir les saisons et les mois ok on a révisé les articles pour le pays les nationalités le verbe être le verbe avoir les saisons et les mois de l'année ok maintenant on va passer à la famille donc quels sont les liens dans cette famille Isra muy bien se pronuncia out quels sont les liens il y a une famille et on va parler de relations entre les familles donc qui est lui qui est elle qui est lui qui est elle 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 ok donc lui on va commencer par lui on va empezar con elle en français es comenzar con se dice commencer par eso es algo muy importante a veces uno cambia de a de a de a par lo peor de todas es en que lo usamos en todo pero en francés es cada uno diferente pero bueno eso no lo importante donc je veux voir de alors lui par rapport a eu qui est elle con relation a elles a estas dos personitas qui est lui par rapport a ces deux personnes ok et qui est lui pour y voir bonnes respuestas le père papa on dit aussi papa et par rapport à elle qui est lui par rapport à elle qui n'est elle con respect to a ella il est le père de ces deux petites personnes mais quelle est la relation entre lui et cette grande personne ah très bien car los oh je suis preguntando quelle est la relation d'elle con ella qui n'est elle para ella qui n'est elle para ella donc c'est le papa des deux petits et c'est son époux il 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 époux par rapport à elle il son époux recuerden con respect à elle son époux recordant de esta cosita que habíamos visto attention c'est masculin c'est masculin donc c'est son ok très 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 bien qui est lui qui est lui par rapport à elle par exemple qui est lui par rapport à elle ojo que estoy preguntando qui est lui qui est elle par rapport à elle con respecto à elle no a los dos no con respecto a ella Adriana no se puede decir samarie porque en francés el posesivo se acuerda con la cosa poseída no con la persona que posee con los dos con la persona es s porque la s es de él o ella que es el quien posee y luego la terminación del posesivo son sa se acuerda con la cosa poseída entonces es un sistema de doble acuerdo una letra te dice quien posee y la o el resto te dice de qué género es lo poseído entonces no se puede decir samarie porque como él es un hombre masculino la terminación tiene que ser un ok pero es ella pero recuerden que también sirve para él ahí lo que se ve es primera segunda o tercera persona la s es tercera persona ella es tercera persona y la o n es porque la cosa poseída bueno la cosa poseída lo poseído él es masculino entonces son ok donc lui par rapport a él c'est fils et très bien c'est son fils parce que c'est masculin et lo que está explicando masculin donc par défaut c'est son ok très bien qu'est ce que elle qu'est-ce qu'elle est par rapport à lui qu'est-ce qu'elle est par rapport à lui qu'est-ce ella con respecto à elle ah très bien la femme attention sans accent non tiene t'il de femme on peut utiliser le poul ou le mari de la misma forma si es como quieran es como decir el esposo o el marido es es la misma cosa es como la la mujer o la esposa es la misma cosa ah très bien ah très bien aquí dos respuestas y las dos son correctes espouse et mamá excuse moi par rapport a c'est la mamá par rapport a lui et a elle c'est la mamá mais oui muy rápido pero ici il y a un petit problème ok un pequeño problema je les avais dicho féminin ça masculin sont ok pero ok ici il y un problème ici il y a un problème quel le problème normalement c'est ça mais ici il y a un problème quel le problème qu'est-ce qui se passe si la chose possédait la chose attention le possédé de c'est féminin ok qui commence par wayel recuerden que yo les había dicho la clase pasada que funcionaba en el masculino también funciona en el femenino hay un problema vocal vocal y ese problema funciona para los dos en la clase pasada vimos bo bel bel y fonéticamente bel masculino y bel femenino suenan exactamente igual aunque ortográficamente hay una l y una d más para el femenino fonéticamente es el mismo sonido bel bel en este caso comilia voyel voyel que es con fe yo ya vi la respuesta ya alguien la puso pero entonces por ejemplo no se puede hacer lo que dice lucero sa te puse porque hay un problema voyel voyel que es con fe si se le puse si si le puse pero estamos hablando de posesivos cuál es el posesivo cuando hay una vocal lina c'est une bonne hipotezme no lina dix tiene una buena hipotezis que sería ah se pone es apostrofe pero no funciona ah nativa très bien quelle est la solution la solution utilice le masculin en la clase pasada vimos bo bel 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 fonéticamente es lo mismo si ortográficamente se escriben diferente pero fonéticamente es la misma cosa en este caso es lo contrario hay un femenino que vamos a tener que usar con un masculino para evitar ese problema voyel voyel ok donc si son épouses y utilizamos el masculino para arreglar ese problema de voyel voyel ok donc qu'est-ce que él él y par rapport a ces deux petites personnes qu'est-ce que le par rapport a ces deux petites personnes qu'est-ce que ella con respecto a estas dos personitas a comienzo a ver buenas respuestas oui c'est la maman mais j'ai besoin du positif ici je n'ai utilisé le positif ici j'ai utilisé simplement le article mais j'ai utilisé le positif j'ai utilisé deux petites personnes veo buenas respuestas ou malas respuestas pero por qué veo malas respuestas porque en español tenemos el mismo posesivo para un singular y para un plural decimos su mamá de él o su mamá de él y de ella pero en francés tienen posesivos diferentes para el singular y el plural singular c'est son, sa mais pour le pluriel de troisième personne c'est leur yo sé que es muy complicado pero tenemos que ponernos en la cabeza en español su de él y su de ellos es el mismo es la misma palabra y nos envía a la misma noción de tercera persona pero en francés no en francés esa es la diferencia entre tercera persona singular son, sa, c'est y tercera persona plural leur ok ok et attention como c'est singulier c'est seulement mamá singulier il n'y a pas de es recuerden que la es es cuando esto es plural pero como esto es singular no hay ese aquí ok ok él es leur mère très bien Lina él es leur mère ou leur maman très bien très bien Lina Díaz él es leur mère ou leur maman finalement la petite là qu'est-ce que l'est par rapport à lui con respecto a él y solo a él qu'est-ce que l'est la petite la petite aquí con respecto a él y solamente a él qu'est-ce ella no sé si hay un pequeño bug bug ah oui oui que peine éliminé que qu'est-ce que par lo suficiente non très bien fille c'est le nom de la relation et ça c'est la possession c'est sa fille très bien ok question recuerden que pueden preguntarme todas las dudas que tengan de esta esta partecita entonces tac tac y vuelvo yo con mi tac que dudas tienen que quieren que les explique para recuerden que si es grand grand quelque chose lleva la noción de abuelos bisabuelos etc si significa una relación hacia abajo es decir nietos bisnietos pero hay otro problema y es que la palabra petit yo dije la petite un petit un petit literalmente es una pequeña pequeña en el sentido de chiquita niño persona pequeña y a veces uno puede decir una niña pequeña y eso se puede confundir con una nieta porque es exactamente la misma palabra salvo que hay una diferencia de contexto ustedes saben que si están hablando de una mamá y de una hija no puede ser la nieta si dicen sa petit fia si lo ven escrito tienen un índice no hay no hay guion y si no hay guion significa literalmente su hijita o su pequeña literalmente su pequeña hija bueno cuando digo literalmente es traducción palabra por palabra pero eso significa su hijita pero si ustedes ven petite fille sa petite fille ahí ya no es la hija pequeña sino que llevamos donde su nieta ok entonces eso puede llevar mucha confusión pero entonces hagan un ejercicio que es escuchen la entonación como lo dicen no es la misma cosa decir sa petite fille que decir sa petite fille sa petite fille entonces hay una pequeña diferencia fonética que yo creo que ustedes no le escuchan muy bien pero es porque es normal porque usted no tiene la costumbre y es que cuando uno dice su hijita sa petite fille uno dice sa petite hay una pequeña como una pequeña pausa muy corta y luego sigue la palabra fille ok y eso le da uno un poquito de información aunque uno lo hace más por contexto que otra cosa es que está hablando de una hija que es pequeña pero si ustedes escuchan sa petite fille en este caso nieta la entonación no es la misma porque la entonación más importante está en fille y casi que la palabra petite no tiene acento tónico es decir uno dice sa petite fille o sa petite fille no sé no sé si si escuchan es súper súper sutil pero la la información de la entonación es si petite no tiene ninguna fuerza fonética quiero decir no no tiene ninguna fuerza están hablando de una nieta pero si la palabra petite tiene cierta fuerza fonética están hablando de la palabra pequeña que literalmente significa pequeña y no como en este caso que literalmente no significa pequeña significa de relación a partir de nietos ok ah bueno como se diría su nietecita entonces ahí se dice sa petite fille y aquí se juega en el caso de los de los del tono sa petite petite fille sa petite petite fille eso es como su nietecita ok y ahora como se dicen los hijos ah eso es otra cosa para decir que el hijo es mayor uno dice le 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 es el hijo mayor entonces cuando ustedes les digan ah le 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 significa el es el hijo mayor o la hija mayor es es la única diferencia es como es un adjetivo ya recuerden que los adjetivos si es femenino yo le agrego la e ok ok que significa el hijo mayor el que nació primero ok y para decir el hijo grande perdón el hijo menor se le cade así se marca así no usamos la palabra pequeño aquí en este caso están hablando de hijita pero no estamos diciendo en qué posición de la fratria que es una palabra que vi en la clase pasada o no sé la fratria que significa como la el conjunto de hermanos alejandro no la conocía porque es una palabra muy rara es una palabra que se escucha muy poco pero existe la fratria es el conjunto de los hermanos y las hermanas pero es pues yo lo he escuchado pero es en conversaciones con la familia con mi familia francesa entonces no es algo que uno hable como en la calle con los colegas no 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 lo he escuchado ok su hija menor también sería su hija menor también sería su hija menor es la cadet y recuerden con el comas tan adjetivo y no ok eso solo marca el primero y el último en lo que hay en el medio no tienen mucho no tiene nombre por ejemplo uno puede decir la del medio o el del medio entonces para decir él o la del medio es celui o sel significa el de la la de el de la de perdón celui es el de sel es la de en el caso de el del medio la del medio el de el el la del medio cuando están hablando de un grupo dicen son tres les nez celle du milieu o celui du milieu le la cadet creo que cadet tiene doble t si no me equivoco si tiene doble t porque es un fenómeno se doble la consonante simplemente le cadet la cadet ok es a petite fille ya se inscribes dos veces petite porque es una es de petite fille que significa nieta y petite en este caso no significa la relación de nieta sino la la talla pequeña de mi frère de mi recuerden que la familia media es de mi frère es el medio hermano y está de mi soeur que es la medio hermano Adriana perdón Gladys atención je suis la cadet si en Francia existe el medio hermano si existe porque en Francia hay muchas familias que llaman familia recomposée que es la familia recompuesta que es él separado con sus hijos ella separada con sus hijos hacen una familia y viven él con ella y los hijos de él y los hijos de ella y eso es una familia recomposée y hay muchos que además tienen nuevos hijos con esa nueva mujer entonces es o no es el nuevo marido entonces tienen medio hermanos por los dos lados como así lucero que como dice hermano y hermana eso ya lo habíamos visto demi frère demi sœur simplemente voy a poner así para que sepa que es demi frère demi sœur ok ok Adriana très bien tu es la cadette recuerden que los hijos adoptados recuerden que la familia política y la familia adoptiva se dice de la misma forma hay que revisar porque yo lo había dicho c'est la belle familia esto yo lo había dicho la belle familia es como la familia adoptiva pero también es la familia política cuando ustedes se casan tienen la belle familia ok entonces hijo adoptivo se dice igual que cuñado perdón que yerno le vous fils la del fille y los cuñados o hermanos adoptivos es mon beau er a del surfer entonces esa y como petit aquí cuando ustedes quieren decir mi hermana bella no es la misma entonación de decir ma belle so que ma belle so porque ma belle so significa mi bella hermana pero cuando dicen ma belle so están diciendo sea cunada o hermana adoptivo le benjamín si le benjamín también se dice para el cadet pero es más existe pero le benjamín la benjamín pero es muy poco usado yo sé que existe y yo lo he escuchado pero muy pocas veces uno siempre escucha cadet siempre muy bien carlos je suis celui du milieu très très bien tac 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 ok otras preguntas porque tenemos un poco de tema para hoy recuerden pasamos de tres segundos ok un change de tema donc je remets la présentation ok donc le sport et le sportif veo que es una pregunta que están poniendo que es muy importante y por eso voy a volver pero no son y sa son y sa lo voy a poner después les hago otra presentación más bonita cuando les ponga la presentación en el blog son recuerden recuerden que yo les dije en francés les explico cómo funciona en español en español es mi tú su nuestro y su esos son los posesivos en español a uno no le interesa la cosa poseída que es a uno solo le interesa quién posee y cada persona que posee tiene su 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 posesivo entonces si es yo siempre será mi que sea mi casa o mi carro siempre será mi ok pero en francés funciona un sistema doble entrada una es quién posee y la otra es la cosa poseída qué género tiene esa es la dificultad complementaria del francés es como en inglés cuando ustedes ven en inglés cuando dicen he's her están diciendo la persona que posee es un hombre la persona que posee es una mujer ellos hacen esa diferencia en el género para la tercera persona singular de la persona que posee en francés es una mezcla una mezcla es quien posee la persona que posee es si siempre que vean je siempre será una m siempre que vean tu siempre será una t siempre siempre será una s hablando de los singulares ok esa es la primera letra de sus posesivos ahora cuál es la segunda letra o la terminación ustedes tienen que mirar la cosa poseída que es entonces plus masculin vamos a ver así ya está el masculin siempre va a ser un porque un va a ser la marca de una cosa masculina poseída ok es la cosa poseída la que es masculina ahora es femenina y como es para consola iba a ser ma porque la va a ser la marca de femenino poseído pero ven que yo les escribí esta condición eso significa que si es femenino pero empieza con consonante ustedes escriben ma ahora si la cosa poseída es femenino y como vamos para voy él ahí el juego cambia y volvemos a mu porque porque recuerden lo que les dije en la clase pasada le problema le problema c'est voyel 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 donc pour éviter le problème voyel voyel on revient au masculin on réutilise le masculin y como por arte de magia tac tac posicionan exactamente igual perdón cuando digo cambian la letra evidentemente esto es una p esto es una p esto es una t esto es una s esto es una s esto es una s hola ok ¿cómo funciona para los plurales? bueno para los plurales es otra cosa para los plurales es fácil nu no tiene masculino y femenino contrariamente al español en español está nosotros nosotras en francés simplemente existe nu si ustedes quieren decir por ejemplo todos nosotros o nosotros en el sentido de masculino pueden agregarle nutus nutus si ustedes quieren agregarle el femenino es decir como nosotras dicen tut es la única forma en francés que ustedes tienen para decir nosotros y nosotras ok pero bueno esto es otra cosa que explicaré pero lo pondré como un punto aparte pero lo voy a poner aquí en azul para que sepan que no hace parte de la explicación gramática que estoy dando en este momento ahora en este momento no simplemente es notre y no importa si masculino o femenino nos en fiche nos en fiche como que no nos importa notre vos es que todos ustedes todas ustedes y le agregan tout pero entonces el posesivo es votre basculant femenino il elle basculant femenino ok la clase se termina a las ocho y media y veo que el tiempo corre y no puede avanzar ok donc on avance on avance le sport et le sportif attention faites attention au nom de la de la personne comment on appelle la personne donc on avait dit la représentation c'était atlete catherine barguen atlete antoni sambrano atlete jubergen martinez boxeuse ingrid valencia cycliste mariana pajon cycliste rigoberto uran ok on avance aussi c'est solamente para 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 recordarles y para que observen c'est un corpus c'est un corpus a partir de que vous analizare antoni atlete sandra atlete mariana cycliste lui javier halterophile halterophile et carlo rodriguez c'est cycliste et pador non non ningun oro ok la france la france on avait dit basketeur et basketeuse ont rapporté des médailles le tireur et le judoka ont rapporté des médailles les rameuses à l'aviron les cavaliers les cavaliers et la cavalière ok donc c'est un travail d'observation de mots en rouge observation de las palabras en rojo ok on avait dit le sport comment s'appelle ce sport comment s'appelle ce sport s'il vous plaît comment s'appelle ce sport avec ce ballon le ballon de no veo respuestas ayayay non un deux trois c'est ouais c'est le basket c'est le basket ça comment s'appelle ce sport l'équitation très bien et bon c'est très général mais on peut dire que c'est comment s'appelle le sport normalement comme ça ok très bien j'ai plein de réponses basket attention basket c'est avec k si le skri concou ici il faut un error mais on peut normalement c'est con k et l'athlétisme très bien or on va parler des professions des pertes de la profession si c'est la profession ou comment on appelle les personnes qui pratiquent ses sports pardon donc comment on appelle la personne pour le basket comment on appelle la personne qui pratique le basket j'attends des réponses pero respuestas la personne qui pratique le basket Hugo presque une petite erreur d'orthographe mais très bien Lorna joueur de basket facile hein Lorna attention le basketteur basketteur et par exemple la personne qui pratique l'aviron c'est le rameur ok comment on appelle les femmes les femmes c'est pardon on avait dit mais alors le voici ah si le voici les cavaliers c'est la personne qui pratique l'équitation ok et la personne qui pratique l'athlétisme c'est l'athlète il y a d'autres exemples et à cyclistes et à altérophiles mais la personne qui pratique l'athlétisme c'est l'athlète ok comment on appelle les femmes qui pratiquent le basket et l'aviron comment on appelle les femmes qui pratiquent le basket l'athlète eux et l'aviron il y a un peu de luz c'est basqueteux et la femme qui pratique l'aviron c'est la rameuse ok basqueteur basqueteuse rameur rameuse si vous écoutez ce z super fort que je prononce c'est parce qu'il y a une seule s et deux vocales ok donc comment on fait le masculin et comment on fait le féminin donc dans ce cas le masculin de basket de la personne qui pratique c'est basqueteur eux c'est en espagnol et c'est l'or comme conducteur en français conducteur comment on appelle la femme qui pratique le basket la basqueteuse ça veut dire attention c'est une possibilité c'est pas la seule posibilité c'est une possibilité c'est porque à lesquelles les eux ont un autre mot femenine mais c'est une bonne possibilité qui fonctionne beaucoup c'est très probable que si un masculin finit eux le féminin sera eux c'est une grande probabilité ok Bon, nous avons cavalier Comment on appelle la femme qui pratique l'équitation ? Comment on appelle la femme qui pratique l'équitation ? Bonsoir, Jandy Très bien Donc, attention Laura C'est bien, mais il y a un petit truc orthographique Et ça, nous l'avons, 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 nous l'avons Donc, pourquoi il y a l'accent grave ? Pourquoi il y a l'accent grave ? En la présentation de la classe passada, del martes, les puse les nombres de las tildes, de los acentos Pour que si, quand je dis aigu, grave, circunflexe, vous ne savez pas de ce que je parle, ok ? Pourquoi j'ajoute, pourquoi j'additionne un accent grave sur le E pour le féminin ? Pourquoi ? Parce que je dis cavalier, E, 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 E Mais je dis cavalier, si vous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous les oublions en le A peuvent être cette différence phonétique est écrite en français par l'accent grave donc cavalier si vous avez un masculin qui finit en er, attention e-u-r e-r c'est pas la même chose cavalier ce que vous faites c'est vous ajoutez le e final et vous modifiez l'orthographe en ajoutant l'accent grave ok quand vous aurez le femenino à partir de e la r non se prononce cavalier donc vous ajoutez le e du féminin et vous ajoutez l'accent grave pourquoi ? pour marquer pour mettre en évidence qu'il y a un changement phonétique ok qu'il y a un changement recuérdense que yo les había dicho con los verbos del primer grupo por ejemplo ahora que veo el verbo repete que carlos lo dice yo digo repete y yo cambio el sentido de la tilde de je répète por ese mismo fenomeno fonétique como aquí la e en la última letra que yo pronuncio entonces es una e aquí como la última letra que yo pronuncio es la r no la e sino la r yo modifico yo modifico la pronunciación de la e para adaptarme a ese cambio de le agregué un sonido extra y como lo marco con este acento gráficamente pero fonéticamente yo cambio de e a e de e a e e y recuerden que en francés hay varias e que son diferentes e e esta e la hacen aquí y e la escuchan aquí más atrás e ok atlete cicliste halterofil ¿qué es el féminin de atlete cicliste halterofil? como estamos un poco cogidos de tiempo lo voy a hacer más rápido c'est athlète cycliste et halterofil quelle est la règle? le masculin et le féminin de certains certains mots c'est 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 des egos quoi ils sont egos les masculins et les féminins ils sont egos pourquoi si le masculin finit un e athlète cycliste halterofil le féminin ne change pas attention il n'y a pas d'accent sur ce e miren que no hay tilde en esta última e que no se pronuncia pero que les dice por ejemplo que la tesis se pronuncia como no hay tilde y el femenino normalmente es agregar otra e en francés no tiene sentido escribir una e sin tilde seguida de otra e sin tilde si tiene sentido escribir una e con tilde con otra e sin tilde eso si tiene sentido pero una e sin tilde seguida una e sin tilde ok atención Hugo no es c'est ego c'est égal tac attention au changement masculin qui finit en al en singulier fait son pluriel avec a u x ok donc égal c'est égal c'est 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 ojo que cuando tienen c'est generalmente singular los franceses por uso y mal uso de los franceses lo van convertir pueden usarlo también en plural pero es un singular c'est 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 sont égaux les masculins et le féminin sont égaux attention ça marche que au masculin seulement au masculin pourquoi parce que si c'est un féminin le féminin finit en le féminin me finit par elle eso solo es porque la última letra del masculino es una l como la última letra del femenino no es una l sino una e ahí si no funciona si hay excepciones por ejemplo carnaval carnaval un carnaval de carnaval pero son son como cinco o seis excepciones el resto de al siempre se hacen o por ejemplo cheval el caballo cheval por la equitación utiliza un cheval le plural de cheval c'est che vos ok et voilà et gala et gala ok ojo no se acuerda con el sujeto se acuerda con la palabra que es modificada porque algo puede ser un objeto posesivo un perdón un complemento de objeto directo pero se hace igual el la porque lo que estamos mirando es como que está acompañando la palabra egal es lo que esté acompañando la palabra egal porque si es sujeto el sujeto puede estar más lejos y no puede ser eso ok donc les femmes sont les égales de hommes y les hommes sont les égaux de femmes ok la palabra egal porque es la misma palabra egal aquí está calificando a femme aquí no está calificando a homme les hommes son les égaux de femmes aquí la palabra ego está calificando a homme aquí no está calificando a femme voilà très bien est-ce que vous avez des questions vous avez des questions c'est clair préféré quels sports joué pratiqué ou faites vous racontez-moi quels sports joué pratiqué ou faites vous rappelez-vous on avait vu faire deux pratiqué ou joué à il y a des sports où on ne peut pas dire jouer par exemple on ne peut pas jouer à la natation donc bueno ¿tienen preguntas? bon attention je veux une phrase quiero una phrase non digan simplement tennis vélo non moi par exemple je fais le vélo attention c'est un synonyme je fais de la bicyclette en français on utilise plus le mot vélo que le mot bicyclette attention je me suis trompé c'est bicyclette très bien je fais je fais attention c'est je fais on dit je fais ok ça je ne le savais mais je fais de la natation très bien lady je fais du vélo très bien je pratique la natation l'or très bien par exemple le football je joue on peut usar le stress pour le football par exemple on ne peut usar je fais je joue pour la natation on ne peut dire je fais du football parce que c'est un anglicisme je joue en français on dit foot tout simplement je joue au foot les français sont experts raccourcis des mots les français sont experts pour accortir les mots ils nous disent par exemple que peine de dire la marque mais de ceux qui me écoutent je fais du football ou je joue au football ou je pratique le football je pratique le foot très bien ok Adriana pratique la natation Raphaël pratique le basket Camilla fait du yoga très bien et du coup on peut dire je fais je ah attention je fais du yoga mais je pratique le yoga et on ne joue pas au yoga c'est pas possible attention pratiquer attention c'est pratiquer sans c'est très important en espagnol en espagnol c'est en france c'est pratiquer ok Adriana Adriana pratique la natation Jaime si Jeanne dit j'aime le foot attention on parle de pratique ok attention Jeanne estamos hablando de pratique de lo que te gusta sino lo que practica pedro ah pedro très bien pedro vaquero je fais de la marche mais il y a un sinonime je fais de la randonée randonée la marcha por ejemplo hacer caminatas en la montaña pasearse pues pero es pero es una práctica muy 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 hecha en francia porque en las montañas y en los campos la gente hace mucha randonée y es caminar y es muy 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 practicado ok je pratique le vélo je très bien je pratique attention je pratique je pratique le patinage ou je fais du patinage attention si c'est pratique on ne dit pas de ou pas si vous avez le verbo practicar non c'est vous avez ni ni je pratique la natation si vous utilisez le verbo faire c'est faire de si vous utilisez le verbo jouer c'est jouer a ok bueno veo que se nos acabó el tiempo así que nos pasamos je suis désolé parce qu'on n'a pas fini mais bon c'était un plaisir et on se voit mardi pour le cours suivant ok espero que les vayas muy bien nos vemos el próximo martes y espero que practiquen y que miren y el próximo martes terminamos el tema de portes por fin ok salut tout le monde au revoir Merci. 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 Merci.